Musique On commence à parler de la préparation de Macron 2 et peut-être même de Macron 3 Ah, je ne la connais pas celle-là Qu'est-ce que vous attendez de Macron 2 ? Alors, moi, Macron 2, si vous voulez Autant, demain, nous aurons peut-être la bonne surprise ou la mauvaise surprise des préconisations de Mme la ministre sur la simplification de la législation du travail Par ailleurs, il faut travailler sur les contrats de travail eux-mêmes Donc, l'ubérisation de l'économie est un exemple qui permet de dire, c'est pas le MEDEF qui le demande c'est pas l'horrible M. Gattas qui demande des contrats précaires et donc Non, c'est la révolution qui vient de l'extérieur comme des astéroïdes qui vont arriver sur Terre La mutation numérique, elle est là Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, la mutation numérique nous contraint de comprendre les nouvelles façons de travailler l'ubérisation qui touche tout le monde qui touche le tourisme, les hôtels, les façons de réserver les librairies, le commerce Donc ça, c'est très important qu'on fasse la pédagogie que nos concitoyens s'approprient, que nos jeunes s'approprient ça que nos syndicats s'approprient ça pour dire, on ne peut pas travailler avec un CDI toute sa vie dans la même entreprise, ça va pas se passer comme ça donc il faut absolument et nos jeunes, générations Y et Z ne veulent pas forcément travailler comme ça ils veulent choisir leur métier, leur entreprise et je sais que de plus en plus nous, ce qu'on préconise, c'est que c'est qu'une personne puisse être salariée pendant 2-3 ans se mettre à son compte auto-entrepreneur, éventuellement travailleur indépendant, éventuellement soit fonctionnaire pendant quelques temps et revienne moi je pense qu'il faut laisser une agilité énorme nos contrats de travail doivent s'adapter sans que ça soit une galère ni pour l'entrepreneur parce que c'est trop compliqué et trop coûteux et que ça soit pas non plus une insécurité pour nos salariés et si on arrive à faire la synthèse de ces deux peurs baisser la peur du patron d'embaucher d'une part et baisser la peur du salarié de se faire licencier d'autre part on a gagné donc moi j'attends beaucoup de lois Macron 2 pour inventer des nouveaux façons de travailler des nouveaux contrats de travail des nouveaux contrats juridiques correspondant au monde du 21ème siècle qui sera de plus en plus numérisé, digitalisé, ubérisé sans qu'on crée du chômage à la fin l'idée c'est de créer de l'emploi donc c'est pas de monter à 15% de chômage surtout pas, on aurait failli totalement c'est justement que nos jeunes, nos moins jeunes trouvent plus de flexibilité c'est cette souplesse, cette agilité qu'il faut mettre en oeuvre ce que j'ai pensé de l'initiative du cabinet ARC très belle initiative, bravo vous savez toutes les entreprises du monde entier meurent par absence de cash et donc cash is king comme on dit donc s'intéresser à ce problème est fondamental pour nos TPE, nos PME à l'initiative du cabinet